Les Français parlent au français. Stéréochique, l'interview. Merci d'être avec nous sur Stéréochique, radio direction le nord de la France. On ne va pas très très loin pour être original. Roulia, mais vous allez entendre dans sa voix que la France, c'est une partie d'elle. Il y a également le Mexique qui est en elle. Bonjour Roulia. Bonjour, comment ça va ? Merci pour l'invitation. Merci d'être présente sur Stéréochique. Alors tu es d'origine franco-mexicaine, tu es née au Mexique, mais ta grand-mère est française. Oui, c'est ça en fait, je suis née au Mexique, j'ai grandi au Mexique. Il y a cinq ans, je suis arrivée en France. J'avais un peu la honte parce que quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot de français. Donc j'ai caché ça à peine un moment, mais bon, maintenant ça va mieux. Tu étais venue pour des vacances et cinq ans plus tard, tu es toujours là. Visiblement, tu as aimé la France. Oui, j'aimais la France, même s'il y a, bon, on m'a parlé tout de suite de l'expatriation, s'il y a certaines difficultés quand on est expat. Aussi, il y a des avantages et des choses incroyables. Moi, j'ai eu la chance de trouver un boulot dans le monde des startups. Et c'est ça qui m'a permis de rester en France. Justement, c'est tout l'objet de ton activité, on va en parler. Tu es coach en développement personnel. Justement, tu expliques qu'être expatrié, c'est d'un coup tomber dans une autre culture, un autre univers, d'autres codes. Et ce n'est pas si simple que ça de s'y adapter dans un premier temps. Non, ce n'est pas simple et c'est fou parce qu'au début, on a toutes ces émotions, on est content, on a hâte d'arriver dans notre pays, de découvrir. Mais après, il y a des difficultés. Par exemple, la langue, comme on a dit tout à l'heure. Aussi, les codes culturels, ça dépend des pays où il y a plus ou moins de chocs culturels. Mais il y a quand même. Finalement, on n'est pas chez nous et les choses se font différemment. Il y a une période d'adaptation pour entrer dans ces chaussures d'expatriés. Toi, si tu prends ton expérience, tu as des origines françaises, mais tu ne connaissais pas du tout la France. Quand tu es arrivée, quelles ont été les choses les plus surprenantes, qui t'ont le plus marqué ? Plusieurs choses. D'abord, je pensais que comme au Mexique, j'arriverais ici, je ferais mon groupe de sami d'un coup. Je vais arriver, je vais avoir beaucoup de nouveaux copains et copines. Ça va être génial. Et après, ce n'est pas si facile de s'adapter aussi. Quand on a la barrière de la langue, ça empêche aussi de créer des relations. Mais aussi, parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que comme on vient de notre pays, on va finir pour partir. Donc, il n'y a pas trop d'investissement dans cette relation. Je comprends. En combien de temps tu as su parler le français ? Alors, moi, je suis toujours épaté parce que je ne parle déjà pas très bien le français. Alors, j'ai encore plus du mal d'imaginer comme ça. Ça va vite ? Ou il y a des moments où tu dis que je n'y arriverai jamais à s'en reparler la langue du pays où je me trouve ? En fait, c'est une courbe d'apprentissage. Au début, je ne comprenais rien, je ne parlais rien. Après, j'ai commencé pour comprendre les conversations. Et c'était difficile parce que moi, dans la vie normale, je parle beaucoup. Et donc, je comprenais la conversation. Mais en même temps, je n'arrivais pas à m'exprimer. Ou quand j'ai trouvé la réponse, c'était déjà trop tard. Le sujet était fini. Donc, j'étais bon. Donc, c'était un procès. D'abord, j'ai commencé pour comprendre. Et après, j'ai commencé tout doucement à parler. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'insécurité pour parler. Alors, tu es coach en développement personnel, pour les expats en particulier. Du coup, c'est un sujet que tu maîtrises particulièrement bien. Justement, quel est le processus qui se passe avec les personnes qui viennent à ta rencontre ? Comment tu les aides à mieux s'adapter ? D'accord. D'abord, il faut savoir que les coachings, c'est un accompagnement complètement personnalisé. Ça veut dire qu'il faut comprendre vraiment la situation de la personne et aussi la situation familiale. Parce que ça dépend s'ils sont tous seuls dans un autre pays, s'ils sont des étudiants, s'ils viennent avec sa famille. Donc, bon, il y a toute une analyse des situations. Et après, on commence à définir des objectifs. Donc, aussi, c'est vraiment spécifique pour chaque situation. Il y a des gens qui veulent seulement faire des semis et apprendre à réussir dans la société. On va dire qu'il y a des gens qui cherchent du boulot. Donc, il faut faire vraiment un apprentissage du marché du travail. Donc, il y a différents sujets. Et chaque sujet est abordé avec la personne pour que finalement, ils arrivent à s'épanouir dans ces nouvelles vies. Le plus simple, quand on veut entrer en contact avec toi, c'est de passer par ton site Internet. On le met en lien sur ce podcast via ton Instagram également. Techniquement, ça passe par un premier échange avec la personne pour cerner ses besoins ? Oui, exactement. D'abord, on a un premier échange et qu'il n'y a pas aucun coup pour cet échange. C'est une conversation pour que la personne explique sa situation. Et après, bien définir si c'est moi qui ai pu l'aider ou s'il a besoin de notre accompagnement. Parce que ça dépend de la situation. Peut-être qu'ils ont besoin d'un accompagnement plus psychologique, on va dire. Donc, aussi bien définir si je peux laisser aider à atteindre ses objectifs. Et tu fais ça du coup, merci la COVID-19, en visio principalement. Oui, merci la COVID-19. Mais c'est trop bien, parce que finalement, maintenant, je peux être en contact avec des gens par tout le monde. Et je trouve que c'est une bonne chose, la COVID-19, en moi. Tu vois, c'est une phrase qu'on a rarement entendue. Mais si c'est ton cas, tant mieux. J'essaie de rester positive. C'est très bien. On adore ça sur Stéréo Chic. Qu'est-ce qui te manque du Mexique aujourd'hui ? La chaleur, déjà. Tu m'étonnes ! Ça devient trop long, cet hiver ici. Ce n'est même pas l'hiver, il fait encore froid. La chaleur, aussi ma famille. J'avais prévu aller l'année dernière. Mais bon, à cause du COVID, ce n'était pas possible. Donc, ma famille et mes amis. Mais finalement, la France, j'adore. Je suis très heureuse ici. Et c'est un procès. C'est un procès. On va arriver à cet état-là. Eh bien, Julia, comment on dit bien ton prénom ? Je ne suis pas sûre de le dire correctement. Non, c'est Yulia. Yulia. Oui, parfait. Je t'ai dit que j'étais nul en langue. Merci d'avoir été avec nous. Le lien pour te contacter sur ce podcast. Et je te souhaite une belle journée. Je te rassure, je vis depuis 49 ans dans le nord de la France. À un moment, il va faire un petit peu beau. Je te jure. J'espère bien, j'espère bien. Bon, et je veux juste une petite chose. Seulement, je vais dire à tes auditeurs que n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très recommandé qu'on essaie de faire tout seul. Et ce n'est pas nécessaire non plus. Il n'y a pas honte de demander de l'aide. Et notamment à quelqu'un qui a bien connu cette situation. Tu es en bonne place pour les aider. Au passage, je salue Maxime de Very Local Trip qui nous a mis en relation. Et que je salue sur cette antenne. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Merci Gautier. Salut tout les monde. Au revoir. Stéréo Chic. Stéréo Chic.